Rentrée académique 2017-2018, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait une déclaration ce matin. Un extrait de ses propos. La politique du gouvernement consiste à faire de ce département un puissant instrument d'évolution de la conscience sociale et des valeurs éthiques du pays en même temps qu'un facteur indiqué du renforcement de la démocratie, du développement intégral économique, social, scientifique, culturel et technologique très cher à son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. C'est en considération de ces multiples dimensions que les plus hautes autorités, malgré les difficultés financières du moment, ont ordonné le paiement des arriérés de bourse et des salaires afin que la nouvelle année académique puisse démarrer dans des conditions apaisées. Pour l'atteinte de ce noble objectif, le concours de toutes les parties prenantes et requises et la responsabilité est partagée. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux enseignants et étudiants de donner du meilleur d'eux-mêmes et de privilégier l'intérêt général pour le bien-être de tous. Le gouvernement, quant à lui, mettra tout en œuvre pour que nous ne retombions pas dans la triste réalité du sombre passé et de l'enseignement supérieur avec son cortège de grèves, casse, manifestations, etc., qui n'ont fait qu'hypothéquer les années académiques au fil du temps. Aux étudiants, j'informe que j'ai reçu vos doléances issues de votre dernière session. Nous les examinerons toutes et répondrons, j'en suis sûr, favorablement à la plupart de celles-ci puisqu'elles tendent de toutes vers une amélioration des conditions de vie et d'études. Mais nous rappelons que pour permettre à toutes les institutions de s'équiper comme il se doit et d'être à la hauteur de vos exigences, votre participation est plus qu'attendue. Ainsi, à l'instar des pays de la zone CEMAC, les inscriptions seront payantes pour l'ensemble des étudiants, mais non seulement aux non-boursiers comme cela se faisait jusqu'à l'année dernière. Par conséquent, les taux d'inscription seront harmonisés dans le respect des directives de la CEMAC. Il est donc rappelé à l'UNET de participer à la sensibilisation de tous les étudiants pour cette noble cause, et cela dans l'intérêt de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada